Gout morgen, allez-y, d'années-tu sera aujourd'hui, il y a le nishmatri Charon, Ben Fortuny, Mazal, Glovedisrak, Ben Fortuny, Mazal, Rachel, Batsara et Avraham, Ben Shushan. Si vous sautez, vous aussi l'aider d'une prochaine vidéo, Mishnah, contactez les 5 minutes. T'eternel, nous séjournons à Sérachat, Rosh Hashanah, Perek Vait, Mishnah Bet. Barishona ayumasin, mais sous-haut. Mishekilkeluham akutim, idkino sheyushluchim yotzin. La Mishnah nous fait sauter un petit peu les étapes, en fait. Jusqu'à maintenant, on a parlé des témoins, qui voyaient à la lune, des témoins qui devaient venir à Yerushalayim, des témoins qui venaient à Yerushalayim, qui devaient, dans la Mishnah précédente, il fallait d'abord qu'on les connaisse, ou au mieux, au pire, qu'il y ait des témoins qu'on connaît, qui viennent témoigner qu'eux sont des témoins cachères, pour qu'ils puissent prononcer leur témoignage. Maintenant, la Mishnah va nous faire passer à l'après-témoignage. Une fois qu'on a décrété que c'était Rosh Hash, oui ou non. Comment est-ce qu'on fait passer le message, maintenant, pour tous les bénis d'Israël, qui habitent en Israël, et qui habitent en Croussalaïs aussi, comment est-ce qu'on va leur dire qu'il fallait que Rosh Hash ait été décrété ? Soit, imaginez par exemple, on se retrouve le 30 Hav, qui est tombé à Shabbat. 30 Hav qui est tombé à Shabbat, peut-être que le 30 Hav, il va déclarer le premier Elul, ou peut-être qu'il ne va pas être déclaré, donc ce qu'il sera le lendemain. Après, il faut communiquer l'information, maintenant, à tous ceux qui habitent jusqu'en Bavel, jusqu'en Irak. Il y a beaucoup de trottes, là, pour aller jusqu'à là-bas, comment est-ce qu'on va faire ? Il n'y avait pas de témoignages, il n'y avait pas de téléphone. Les émissaires, alors on va voir que les émissaires qui partaient, ils devaient courir, et qui sait combien ils réussissaient à y aller, quoi. Partaient à cheval depuis Jérusalem jusqu'à... Partaient, vous allez voir, vous n'allez pas réussir à partir jusqu'en Iran, même après deux semaines, même si vous développez tout le temps, quoi. Le cheval, il n'a pas besoin de se reposer, bon, enfin, bref. D'accord ? Donc, comment est-ce qu'ils faisaient, pour passer à l'information ? Alors, la mishama raconte, Barishona Ayomassin Mesuot. Au début, ils levaient des torches. Ils avaient un système, ils avaient un système pour communiquer, communiquer avec des torches. Masuot, le Tosot Shumtov rapporta dans la prochaine mishama, que ça avait un du mot, Yakud, faire brûler. C'est des torches avec lesquelles on brûle. Ils avaient tout un signe, justement, dans la prochaine mishama, on va voir précisément qu'elle a été, dans les deux prochaines, comment précisément, comment est-ce qu'ils faisaient le geste ? Avec des torches, ils montaient sur certaines montagnes, et puis ils donnaient un signal avec, ils faisaient monter, ils faisaient descendre, et puis ils faisaient revenir, et comme ça. Et du coup, c'était le signal pour que dans la montagne d'après, ils le faisaient, et ainsi de suite, et que ça partait à une vitesse très forte, très rapide, jusqu'en Irak. Comme ce qu'on verra plus tard, ce sera plus dans la mishama, Gim, d'alette dans les détails. Donc là, Mishama me dit en tout cas, sache que dans un premier temps, il faisait passer l'information avec ce système de torches. Mais Mishikil Keloa Kutim, depuis que les Kutim, cette fois-ci, c'est pas comme les Baïtosim dans la mishama précédente, là, cette fois-ci, c'est les Kutim, il y avait des détracteurs, j'allais à Mishama, il y en avait toujours, toutes sortes. Donc là, c'est les Kutim, c'est un autre peuple encore, qui aime bien mettre la pagaille, et ils ont fait un sale coup, justement, c'est qu'ils ont donné le signal alors qu'ils ne voulaient pas donner le signal, et dans ce cas-là, Rami ont décrété « Itkinu Sheyo Shlochi Nutsin » depuis ce jour-là, ils ont décrété que les témoins sortiront. D'abord, on remarque que vous avez dit à la Mishana, on n'était pas en train de parler pour le témoignage, et puis d'un coup, la Mishana me fait sauter sur après le témoignage, comment on fait passer à l'information, c'est pas tellement chronologique, c'est pas logique. En fait, la raison est très simple, c'est parce que ça n'a en rapport avec la Mishana précédente, il y avait Mishana Kekalou à Baytossim, à Minim, et maintenant, il y a Mishana Kekalou à Koutim, avec toutes sortes de détraqueurs qui ont modifié le cours du procédé Raguil, habituel. La Mishana présente, elle nous a parlé quand on est témoigné à l'arrivée. Du coup, sache qu'il y a eu la même histoire qui se passait pour après-coup. Les Koutim, c'était un peuple détraqueurs qui étaient des mauvais convertis pendant longtemps on croyait qu'ils étaient juifs, après on a réalisé qu'en fait, non, ils continuaient à faire de la Vaudazara, en réalité, ils n'avaient pas rien de mots dessus, ils avaient un statut entre les juifs et les goïs. Très très spécial, parce que du coup, on les rencontre fréquemment dans la Mishana, dans la Gemara, parce qu'ils avaient, pour certaines mitzvots, ils étaient super froum, et pour certaines mitzvots, alors ils étaient complètement négligents, donc on ne pouvait pas s'appuyer sur eux. En l'occurrence, spécialement pour le Roche Hodej, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils avaient contre, en tout cas, ça ne leur plaisait pas l'histoire, que ce Roche Hodej n'est pas qu'il n'y a pas un calendrier bien établi, donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Écoutez, il y a eu un jour où, alors, excusez-moi, d'abord, je reviens un petit peu en arrière, pour témoigner ce qu'il y avait eu, on avait établi comme ça, on a dit à dire qu'il y a des mois pleins et des mois vides, c'est-à-dire le 30e jour du mois qui arrive, des fois on va décruter que celui-ci c'est devenu Roche Hodej, des fois on attend le lendemain, et le lendemain, donc le 31e jour, ce sera le premier jour du mois suivant. On a établi comme convention que le 30e jour, si on l'a décrété Roche Hodej, le soir qui suit, on fait le signal, donc du coup, puisqu'on a décrété que le 30e c'était Roche Hodej, donc on fait le signal, ce sera donc le 2 du mois. Et il y a eu une fois où les témoins ne sont pas venus le 30e jour, donc en théorie le soir, c'était le 1er, c'est celui qu'on allait décruter que ça allait être le 1er, mais ce qui s'est passé, c'est que les coups-teams, eux, je ne sais pas pourquoi, ils se sont mis à monter sur la montagne à la place des délégués du Beddin, du Sanhedrin, ils sont montés, ils ont commencé à envoyer le signal, et là le signal il est parti, et tout le monde a cru qu'on était déjà le 2 du mois, imaginez si c'était Nissan, ils se sont retrouvés maintenant à arrêter de manger le Khametz et à consommer, à faire le CDR un jour avant, imaginez la catastrophe que ça a été, ils ont modifié les calendriers, on n'a pas pu rattraper le tir, du coup, Khametz m'a décrété ça et c'est fini, on a arrêté le signal, on va faire autre chose, on va envoyer des émissaires qui vont partir à cheval, et là où ils arrivent, ils arrivent, là où ils n'arrivent pas, ils feront 2 jours dans le doute, mais au moins, il va mieux faire 2 jours dans le doute qu'un jour qui est certainement pas le bon, d'accord, il va mieux rester dans le doute, comme ça, on va préserver 2 jours, de là est venu le Minag, en contre, ça reste de faire 2 jours et du coup, ça rentrait comme ça et qu'en contre, ça reste de faire 2 jours, d'accord, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une tournée pleine de hâte, la fracolto, c'est là.